J'espère remplir le contrat et pour cela je vais évoquer très largement une enquête dont j'ai déjà parlé ce matin, qui est une enquête et des travaux faits en collaboration avec Sophie Lecoeur qui aurait dû être là de façon à rendre hommage à son travail. Alors, je me suis plutôt concentrée, vous allez le voir, sur l'information subjective qu'on collecte nécessairement, y compris quand on ne collecte que des jalons factuelles et particulièrement de façon rétrospective, on a évidemment affaire à une trajectoire reconstituée à posteriori et c'est avec ce matériau que l'on travaille. Et ces investigations biographiques nous donnent beaucoup d'éléments sur des indicateurs qui maintenant sont de plus en plus utilisés. En économie, le bien-être, le bonheur, on a vu arriver des ouvrages d'économistes purs et durs sur le bonheur. Ça fait partie désormais des indicateurs de l'OCDE et des Prophetic Development Studies. Effectivement, ce sont des déclarations qui sont faciles à obtenir et qui, étalonnées sur quelques données dures, finalement procurent beaucoup d'informations. En épidémiologie, l'équivalent, le pendant, ça sera la santé perçue, dont on a vu quelques indicateurs dans les présentations jusqu'à présent et qui procurent là encore un indicateur assez robuste, une évaluation plus globale de l'état de santé, moyennant, comme l'a dit une présentation précédente, que les personnes comprennent bien que l'on parle de la santé globale ou que l'on parle de la douleur, puisqu'il y avait confusion aussi. Alors, dans une perspective biographique et dans les collectes auxquelles j'ai participé, dans les projets auxquels j'ai participé, on a, de façon, depuis une dizaine d'années, initié le fait de collecter en vis-à-vis de l'information sur les parcours et les jalons factuels des parcours de vie. On a pris l'habitude, en conclusion, du remplissage de CELCRI, de faire exprimer aux enquêtés une interprétation de cette trajectoire en des termes de bien-être, d'aisance financière et de santé perçue quand il s'agissait de collectes où les trajectoires de santé étaient explorées. Alors, l'ambition, là, plutôt que de recueillir des informations sur le niveau précis des indicateurs, c'est plutôt d'étudier leur évolution. Néanmoins, il était nécessaire de... et le défi consistait à valider le fait qu'un indicateur comme la santé perçue, collecté rétrospectivement sur toute la vie, avait des corrélations quand même fortes avec des indicateurs durs, de façon à pouvoir le valider. Alors, c'est pour ça, là, je m'aventure un peu sur un terrain qui n'est pas le mien, mais qui est celui de travaux conduits ensemble avec Sophie Lecœur et d'autres collègues. Deux, et je vais retourner à ce questionnaire que vous avez vu ce matin, il s'agit donc de cette enquête conduite en Thaïlande auprès de personnes atteintes du VIH et sous traitement. C'est une population exhaustive dans l'ensemble des hôpitaux au nord de la Thaïlande. Et donc, nous avons cette trajectoire que maintenant, vous n'avez même plus besoin de moi pour lire. Alors, je me concentrerai sur les trois dernières colonnes qui sont donc remplies en fin de questionnaire et qui déterminent des temporalités qui sont un peu différentes. De temps en temps, elles coïncident, comme ici, et de temps en temps, elles ne coïncident pas du tout. On a par exemple le décès de la maman qui est signalé comme un moment de grande crise, mais qui ne correspond à aucune rupture dans ces temporalités. Et comme vous le voyez, les scansions ici sont de temps en temps simultanées à certains des événements et de temps en temps, pas du tout. Et donc, l'intérêt va être de les confronter. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, tout de suite, c'est plutôt des travaux qu'on a faits qui étaient donc, comme je l'ai dit, d'essayer de voir en quoi ces indicateurs extrêmement subjectifs, et j'ai choisi celui de la santé perçue puisque du fait de la thématique du colloque, et notre problématique a été d'une part de confirmer que la collecte de cet indicateur dans le cadre de l'infection à VIH était significativement corrélée à des informations cliniques, non seulement au moment de l'enquête, mais au long du parcours pour lequel nous avions aussi des informations, en particulier avant la mise sous traitement. Nous avons toute une série d'informations sur la charge virale, sur la perte de poids et sur le type de symptômes. Et effectivement, cet indicateur s'est révélé très significativement corrélé, y compris quand il avait été déclaré de façon donc rétrospective. Et ça a été la première validation de la portée de celui-ci. Effectivement, nous avons trouvé des choses qui nous ont nous-mêmes assez satisfaits et impressionnés de ces graphiques. On a donc ici, en termes de déclaration de la santé, on a reproduit les petits smileys puisque c'était à partir d'une... C'est ce qui était donné aux enquêtés pour déclarer leur niveau de santé. C'était ces cinq smileys qui correspondaient aux cinq états de santé perçue. Et comme vous pouvez le voir, le zéro figure le moment de l'initiation des traitements avec une amélioration forte de la santé perçue une fois le traitement engagé. Alors, dans cette enquête, il y avait aussi... Nous avions aussi apparié l'échantillon des patients avec un échantillon en population générale apparié par âge, lieu de résidence et sexe. Et nous avons comparé donc les répartitions de cette santé perçue avant et après l'initiation des traitements pour regarder les déclarations à la date de l'enquête et à la date de l'enquête en population générale par rapport aux déclarations après l'initiation des traitements. Et comme vous le voyez, là aussi, alors des différences apparaissent et des différences qui montrent la population de patients qui finalement déclareraient même une santé perçue meilleure que l'échantillon de contrôle, ce qui est aussi quelque chose d'assez connu, puisque ayant subi une grave dépression de leur état de santé, le regain après les traitements est finalement surévalué en termes de déclaration de santé. Alors moi, je travaille plutôt sur le bien-être, puisque je travaille plutôt en population générale et pour ne pas allonger la présentation, je vous le montre sur le même échantillon, mais le bien-être, c'était de déclarer là un indicateur plutôt de savoir s'il s'agissait d'années sans problème, d'années favorables ou défavorables. Et comme vous le voyez, il y a une forte distinction chez les patients avant et après l'initiation des traitements et après l'initiation des traitements, quand on compare la répartition à la répartition en population générale, on a vraiment exactement sur les mêmes déclarations. déclarations. Donc, ce court cadrage était simplement pour dire que de telles données subjectives, qu'elles soient de bien-être, de santé perçue tout au long de leur vie, sont d'une part très aisément collectées, leur analyse est très prometteuse et encore une fois, elle a été, je vais donner juste trois références sur des choses que nous avions faites pas forcément en santé. Elles ouvrent un champ disciplinaire de recherche assez large, pluridisciplinaire assez large, puisque nous avons là des données dites qualitatives en grande quantité et qui, du coup, procurent une très grande opportunité de dialogue et enfin, elles permettent de faire le lien qui a été fait sous plein d'aspects par Anne Gosselin dans ses travaux avec une approche des capabilities de la marque de la marque. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.